On atteint sur la colline de toutes les formations politiques. Ça prouve la nécessité que la démocratie prévale au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va être une maudite belle photo avec plein de monde dessus. C'est ça que ça prend. On accepte les touristes aussi. We do accept tourists so you can join us. Ok, alors... Je peux partir. Je peux partir, hein? Oh oui, ok. Alors, bonjour tout le monde. Premièrement, je me présente, Yves Perron, député de Berthier-Mesquinonger, porte-parole en agriculture agroalimentaire et gestion de l'offre. C'est de ça dont il est question aujourd'hui, la gestion de l'offre. Je vous remercie tellement d'être ici avec nous. Je suis accompagné par mes deux compères, complices depuis le début, dans ce projet de loi-là. Luc Thériault, qui est député de Montcalm, qui est le parrain du projet de loi. Merci. Oui, du coup. Et Simon-Pierre Savart-Tremblay, qui est député de Saint-Statain, sur la colline, de toutes les formations politiques. Puis on a des sénateurs avec nous. Donc, s'il n'y a pas quelque chose de plus rassembleur que ça, c'est la gestion de l'offre. C'est l'avenir de notre... Les formateurs-létiers sont là aussi, les producteurs de chacune des provinces. Donc, je vous dis, il y a du monde. Et si j'oublie quelqu'un, vous me signalerez, j'ai vu mon ami Francis Louin, qui vient d'arriver secrétaire parlementaire en agriculture, qui est là, qui a été délogé par le statut social des personnes qui vont parler. Tarina Gould, qui est... Aussi, la présence de plusieurs sénateurs qui expriment un respect pour l'exercice démocratique, leur devoir certainement de contribuer à l'amélioration des pièces législatives, mais le respect de la volonté populaire telle qu'elle s'exprime par le truchement des élus. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant de voir des sénateurs parmi nous aussi ce matin. Ça conditionne le ton de l'intervention. L'ensemble des gens qui se sont penchés sur l'enjeu de la gestion de l'offre en sont arrivés à la conclusion. Que la loi C-282... C'est assez amusant d'ailleurs de voir des pancartes. Support Bill C-282. C'est un projet de loi du Bloc québécois soutenu par des pancartes en anglais. On n'a pas vu ça souvent. On n'a pas vu ça souvent. On apprécie. Vous savez, si dans le contexte d'échanges et de traités commerciaux, on décidait que ce qui est relatif à nos politiques sociales méritait d'avoir un traitement particulier, on aurait le droit. Si dans le contexte d'un traité commercial, on décidait que ce qui est lié à nos considérations environnementales mérite un traitement particulier, on aurait le droit. Lorsqu'on a décidé que ce qui était relatif dans les traités commerciaux aux enjeux de culture et d'art devait être l'objet d'un traitement d'exception, nous l'avons obtenu, c'est l'exception culturelle, et j'étais à la DISC à l'époque où c'est apparu sur la table. C'est né au Québec et c'est maintenant appliqué à l'échelle internationale. Si nous considérons que la préservation de la qualité par des normes sanitaires, par des normes environnementales et par des normes de qualité des produits que les Québécois et les Canadiens consomment méritent d'être protégés dans le cadre d'un traité commercial, nous en avons le droit. Que quelqu'un dise, et le cliché a été beaucoup utilisé, que quelqu'un dise que les travailleurs et les gens et les producteurs agricoles sont au service d'une autre économie plutôt que l'économie soit au service des gens, en offrant des biens de qualité, c'est un discours d'une autre époque. Que deux personnes nous disent, non seulement nous ne sommes pas en faveur de préserver la gestion de l'offre, mais nous vous annonçons à toute fin pratique que si nous sommes concernés, la gestion de l'offre sera de nouveau compromise dans le futur. C'est un message catastrophique pour les producteurs agricoles du Québec et du Canada. Moi, je vais accorder l'entièreté du soutien qu'on peut offrir comme formation politique, bien sûr à l'intérieur des délais qui sont impartis, au Parlement, au gouvernement, pour exercer toutes les pressions nécessaires pour que, dès les prochains jours, le Sénat dispose positivement du projet de loi C-282 qui recevra automatiquement la sanction royale et deviendra la loi nécessaire pour assurer la pérennité, la prévisibilité d'un modèle agricole qui est au service des gens du Québec et qui l'est aussi au service des gens du Canada. C'est notre travail et ce qu'on voit ici ce matin, il y a des gens qui me glissaient à l'oreille le mot « historique » et c'est peut-être vrai, que dans la période où les institutions fédérales sont à l'heure plus divisées, tendues, acrimonieuses, qu'on soit capable maintenant pour un enjeu aussi important d'être tout le monde sur la même photo, prenez-la, il n'y en aura pas souvent, ça prouve la nécessité que la démocratie prévale au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Merci infiniment d'avoir été là. Je pense que nous allons gagner. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements